Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chino d'une née Musique 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 Donc on a dit, la Djordia. Quand on y a Msoi-les en Honganne, se kerner le monde à Hongwan. Parlementaire, je pense, c'est à pour dire Florentfranche. D'accord. C'est à pour dire Florentfranche. Et de la Fresse-Frogue. Fresse-Frogue. Florentfranche. Nasce maman qui sait, je crois qu'il y a des arbres. c'est pourquoi la qu'il qu' Berry Et ça, Koryana Petit Pour maman, malgré Pour qu'on comprenne le thème Ma voix Où allons-nous ? Où allons-nous ? Pour qu'on a Koryana, puis nous m'encore Koryana Petit C'est bien évidemment Vous avez certainement suivi Une petite vidéo, un petit audio Qui a fait le tour du monde Je voudrais vous en parler En même temps faire des analyses avec vous Aujourd'hui, je vais Non, ça va être demain certainement Je publierai ma Documentation, je dirais ma réflexion Sur la nouvelle opposition De la République démocratique du Congo Et comme je l'avais dit, l'apprentissage Douloureux de l'opposition par le FCC N'est pas une aventure, ça va vraiment Un document qui sortira demain déjà Vous allez le lire dans les journaux Dans la presse, ça sera demain Demain, je publierai ça Vous allez entendre mes réflexions Sur la question de l'opposition Et surtout de la nouvelle opposition Au-delà de la blague Au-delà du côté Bon, moqueur Mais au satirique Comprenez tout simplement Que je suis en train de réfléchir Pour voir dans quelle mesure La nouvelle opposition doit s'organiser Quand même, il faut rappeler Que ça, j'en parlerai dans la deuxième partie Vous comprenez que la MUCA Et le FCC sont ensemble Aujourd'hui dans l'opposition Ils se relaient de temps en temps Bon, c'est aussi De leur droit Parce qu'un pays Notre République Ne peut pas évoluer Sans Opposition Mais la question C'était Les éloges de Jean Bosco Kondé A Mnemon Discours de l'État Sur l'État Sur l'État De la Nation Nous avons Aussi Le temps de parler De ce petit rapport Entre le FCC Et le Cache Mesdames et Messieurs Encore une fois de plus Bienvenue Parlons-en maintenant De ce qui se passe En République démocratique Dicombo L'information ici C'est que Hier, par exemple Le président de la République N'a rien dit Au sujet De son prénécesseur Au sujet Du bureau De l'Assemblée nationale De l'ancien bureau Au sujet De l'Assemblée Pardon Du Sénat Et si vous lisez Si on lit avec vous Quelques paragraphes Parce qu'il faut peut-être Récapituler un peu Le chef de l'État Qui a été A été A été Plusieurs fois Dans le barré Toujours Pour moi Je n'ai pas L'Assemblée nationale Je n'ai pas L'État de la Nation Partout A travers le monde Ce qui Le président A l'Assemblée A l'État A l'État Le président A l'État A l'État A l'État A l'État A l'État A l'État Souvenez-vous Dans les États-Unis Donald Trump Y a A parce que Discours À l'État A bye-bye On a President Il y a Chambre Le représentant A ZUIT L'État Il y a Donald Trump A ne Non Pas A Le État Le Hollande, Macron, en fait, ça ne veut pas dire que ça ne va pas pas être européen. Non. Quelques mots qui sont, comme ça, et ça, il y a toujours. Dans l'Italie, dans la Russie, dans l'Angleterre, partout. Dans le bureau, tant que, écoute, il y a un exécutif dans l'Assemblée nationale, il y a un bureau de représentants, comme ça, il y a un compte-rendu, comme ça, il y a un discours, il y a toujours, il y a un courant de l'été, il y a un récarcle pour la plupart des cas. Il y a un bureau, qui ne va pas manifester contrairement ou positivement. Mais maintenant, il faut dire aussi, si vous voulez pas de l'Ambit, c'est ça que nous avons un président de la République qui n'a aucune confiance dans le Premier ministre. Ça, il y a une confiance à la première ministre. Voilà pourquoi, du début jusqu'à la fin, il a cité même Payet. Et le chef de l'État, il a été le plus perquittant, ça veut dire, il a enfoncé le clou. le lobby, le discours, il a enfoncé le clou. Ça veut dire, il faut tout qui est là, tu as tenté. Ce qui est de l'étoile, on a lisé quelques thèmes, quelques propos, on comprend que, ici, c'était vraiment un vat en guerre. Mais il y a une diplomatie, il y a une élégance, il y a une politesse, il y a une élégance, mais le contenu était le même. donc tout le monde a changé il n'y a pas de propos il y a octobre non seulement il n'y a pas de propos octobre été non seulement il n'y a pas de propos il y a octobre été non seulement il n'y a pas de l'été mais au monique il est allé un peu plus long pour si vous chantez le souvent d'amour on va prendre quelques éléments pour comprendre voilà quelques mentions au chef de l'état à Kipakissou Mingite il a parlé d'une seule fois seulement d'honorable président du Sénat une seule fois et puis il est parti il est passé et quand il parle de sabourmonaké essentiel à discours on est dans la première minute il y a un délai qui est beaucoup plus intense à l'obé tout ce qui est exemple par exemple en effet tel qu'était pensé après les élections 2018 la coalition FCTK avait pour vocation non seulement de garantir une alternance et d'éviter à notre pays les conflits majeurs mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes les attentes de la population ce qui est pour moi 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 ce discours ça veut simplement dire que il a échoué il a échoué il a échoué il a échoué maintenant il a coupé ça pour raison mais malheureusement la réalité des faits est que malgré les efforts que j'ai déployés on m'a dit malgré les efforts que j'ai déployés les sacrifices que j'ai consentis les efforts déployés et les chefs de l'état et les animaux et les efforts il a voulu comprendre le Babilo Komsus et les efforts il a voulu dépasser le Babilo Komsus il a surpassé le Babilo Komsus le sacrifice il a dit parfois il a dérangé le Babilo Komsus des messieurs qu'on recherchait pour arrêter à un allié à un ami tout le peuple congolais je veux dire le peuple dans son ensemble n'avait pas pris ça des bons oeils seuls quelques petits esprits enfin je veux dire quelques esprits éveillés pouvaient comprendre qu'il a acquis un plan pour qu'il n'y ait pas qu'il s'agirait nous on l'avait dit déjà avant la nature fera en sorte qu'il n'y ait pas 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 les efforts déployés ils ont un niveau les sacrifices consentis ça veut dire quoi accepter de faire un gouvernement n'a pas tout il n'y a pas qu'il n'y ait pas accepter de regarder au sein de l'armée des hommes et des femmes où il y a des manuscrits où il y a des rapports internationaux le sacrifice c'est qu'il n'y ait pas 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 le sacrifice c'est qu'il n'y ait pas on laisse tomber d'abord l'Assemblée Nationale ça veut dire la présidente de l'Assemblée Nationale prend le plaisir d'écouter un député insulter le chef de l'État à l'Origada inconscient dire que le chef de l'État est inconscient ça peut encore passer la TV mais pas l'Assemblée Nationale parce que l'Assemblée Nationale on ne discute pas sur les activités du chef de l'État ça veut dire non seulement qu'il y a contre la loi non seulement qu'il y a immoral mais il y a impensable on ne peut pas discuter des activités du président de la République au sein du Parlement ni au Sénat ni à l'Assemblée Nationale on ne discute pas de ça mais la présidente de l'Assemblée Nationale à Tiki sans qu'à recadrer ce monsieur-là mais il a fait parce qu'il voulait le faire qui n'a pas vu l'immigration de l'Origada ça veut dire président nommé mais il y a contre la loi il y a contre la loi qui se prenne qui dit ça il y a un bateau il y a une ministre à portefeuille il y a décidé que imaginez il y a décidé que les ordonnances du chef de l'État sont illégales ce n'est pas la cour constitutionnelle ce n'est pas le parquet après la cour rien du tout ce n'est pas le conseil d'État ce n'est aucune juridiction en beau cas mais c'est une ministre qui elle dans son coin a estimé que ça a fait violation de la constitution a jugé que le chef de l'État a violé la loi et lui il n'a pas ça la yangote et après Kassik mais alors Kassik qui a fait perdre qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit dans la chaîne de télévision Félix qui a dit mais qui n'a pas entendu ça humiliation des parts et d'autres Félix a été insulté de la manière la plus scandaleuse on pouvait comprendre que on ne peut pas comprendre que les alliés dans une alliance gravité parce que les esprits tordus vont me dire mais écoutez on avait insulté aussi Kabila non oui qui a insulté Kabila c'est les opposants qui a insulté Kabila je peux comprendre déjà qu'elle insulte les insultes moi je ne comprends pas mais je peux tolérer l'insulte et avoir opposant je peux tolérer mais pas les insultes il y a l'alliance non attendez deux secondes c'est comme nous sommes dans une dans une majorité par les majorités présidentielles à l'époque et vous voyez un membre il n'y a pas loup afin que Kabila n'en a TV est-ce que vous pouvez imaginer ça si on était dans une coalition FCC Cash donc aucun membre du FCC ne pouvait insulter le membre du cash parce que il n'y a pas cette île de peste a entonné des chansons à l'honneur de Kabila a entonné des chansons à l'honneur à l'honneur à FCC Cash les gens ont accepté bon mais tant le premier blocage est banni ça le changement au niveau de la j'ai caminé et ainsi de suite c'est un bateau qui est finit alors vous comprendrez qu'il y a une humiliation qui n'est pas dans une vie à l'honneur nous sommes dans ce pays Kabila Joseph a salu vos voyages ceux qui passent à des voyages ceux qui passent à des mois qui ont habité mais on a passé des mois et des mois sans Joseph Kabila sans le voir et quand il avait réapparu c'était avec une barbe blanche mais est-ce que vous avez entendu député Mokko est-ce que il y a une Assemblée Nationale qui s'est passé absence à chef de l'État n'est pas que Kabila est-ce que vous avez entendu un voyage de la Nouvelle Nationale qui s'est passé au Dubaï ou qui s'est passé au plein scutail est-ce que n'est pas que Kabila vous avez entendu un voyage du président d'État est-ce que non ça veut dire que comment c'est possible aujourd'hui non parce que il faut le dire les gens du FCC n'avaient aucun respect pour Félix qui s'est qui a dit mais alors aucun c'est ce qui a dit c'est l'humiliation ce jeune garçon c'est ce qui a fait perdre dans ma partie c'est des petits garçons ou des jeunes tout ça on leur donne un peu de moyens aller dans le média aller insulter et quand ils passent à la télévision il faut voir comment ils insultent mais avec quelle allégresse je suis d'accord ce qu'ils font avec la Mouka je vois quelques personnes de la Mouka à un moment donné perdues aussi raconter des histoires à la télévision et aussi font des histoires à la télévision moi je peux comprendre Bango je peux comprendre mais je ne peux pas comprendre c'est une alliance c'est un peu comme quand on était en train d'écouter la Mouka la Mouka je ne comprenais plus rien à un moment donné on était perdus parce que dans une alliance vous êtes soumis dans un principe à solidarité vous devez vous protéger et pas vous détruire vous ne pouvez pas vous flageller à l'intérieur c'était ça au fait alors toutes ces humiliations nous ne parlons même pas de Mme Mabunda qui a demandé qui a clairement dit que le chef de l'Etat n'avait aucune maîtrise du droit aucune maîtrise des notions juridiques moi qui croyais qu'elle en avait beaucoup mais on a vu que Mme Mabunda elle ne connaissait non plus rien la sœur qui concerne les droits parce qu'elle s'est finalement fouvoyée dans beaucoup de choses elle s'est vertuée retorpillée donc on s'est rendu compte finalement que le bon d'Isère ne sont pas forcément des bons faiseurs et les humiliations du chef de l'Etat jusqu'au point que Joseph Kabila lui-même a dit ça qu'ils ont signé des accords mais Kabila Félix ne respecte pas les accords pourtant Félix il n'a jamais prononcé des paroles désobligeantes vis-à-vis de Kabila non jamais mais Kabila si il a fait il a dit plusieurs fois que dans les accords Félix ne respecte pas les accords parce que quand il dit Félix ne respecte pas les accords il dit mais quand Félix il parle des kassiques il ne parle pas des Kabila donc on dit qu'il y a quand même une certaine chose alors qu'est-ce qu'il fallait faire il a dit ici il fallait absolument réagir mieux agir la réaction c'était bon il faut répondre à cette question et l'action c'est qu'il faut casser l'alliance maintenant que l'alliance est cassée qu'est-ce qu'il en reste maintenant alors quand j'entends le discours non non oui parce qu'on a fini avec le discours quand on parle de ça on finit mais quand on revient un peu plus loin n'est-ce qu'on a fait de route la vision de Félix Tisséke sur l'union sacrée voici ce qu'il dit par exemple il dit la fête de route du prochain gouvernement qui sera issue de la nouvelle coalition nous engagera sans répit au sein de l'union sacrée de la nation dans le travail qu'elle impose pour le bien du peuple dès lors travaillons tous ensemble dans la concorde sans exclusion aucune pour mettre en fait à cette pandémie pour mettre en place des systèmes de santé résilients à même de protéger nos peuples à l'avenir et bâtir notre pays fortifions-nous soyons fermes et montrons-nous montrons du courage pour notre peuple pour nos villes et pour notre nation voilà un peu l'essentiel il y a discours il y a présence de la république il y a tourné autour il y a avenir n'est-ce que ça après si nous avons raison nous avons raison nous avons raison le chef de l'état a été clair mais nous avons sans équivoque nous avons tout nous avons compris mais maintenant qu'en est-il du premier ministre le premier ministre en réalité avant qu'on tue un entêtement naïe parce que il est l'eau il ou Kamba a beaucoup démissionné bon on attend le problème ce n'est pas celui-là le problème ce n'est pas qu'il démissionne ou pas le problème c'est que il ou Kamba que vous voyez aujourd'hui vous n'allez plus le voir demain et au fond de lui il sait qu'il ne sera plus là demain et le coup il est là pour le ministre et que bon au Congo les ridicules ça ne tue pas mais le prof il ou Kamba devrait en principe tirer des leçons parce qu'il va subir le sort il y a Mme Mabunda parce qu'il n'y a pas de vent par le moment il y a des maîtres et cacaboué alors tout gouvernement où est tombé dans la motion et la défiance ce qui est dans un pays sérieux et qu'on est véritablement sérieux parce qu'il faut démissionner et moi si j'étais ministre on n'allait démissionner on n'allait démissionner ne serait-ce que pour l'honneur parce que votre gouvernement n'a plus de confiance du président vous ne pouvez plus évoluer vous ne pouvez plus travailler et le premier ministre le sait donc au-delà de tout il faut que les gens comprennent sinon on se perd à un moment donné les gens disent que le premier ministre il fallait pour exemple notre révocation la révocation des premiers ce n'est pas verbale la révocation des premiers ministres est consignée dans une ordonnance est-ce que le chef de l'état a besoin de révoquer le premier ministre sans sa démission le président n'a pas besoin de ça le président a simplement besoin de faire constater au premier ministre que tu n'as plus ma vision on ne partage plus la même vision quand tu démissionnes quand tu démissionnes pas il y a cession de travail cessation de service si vous voulez tu ne travailles plus tu ne poses plus aucun acte au-delà du coup le premier ministre est réduit dans le rôle qui est il ne peut pas poser des actes juridiques de grande portée il ne peut pas d'ailleurs nous n'avons pas qu'on révoquait un ministre sans l'accord du président il ne peut pas le faire c'est maintenant un premier ministre totalement inactif mais comme les ridicules ne tuent pas il s'accroche il s'accroche avec le petit temps qui reste mais ce qui est vrai c'est que le premier ministre que vous voyez aujourd'hui ne posera plus aucun acte il tombera mais le mal dans tout ça ce qui va tomber de la manière la plus mauvaise discours à chef de l'état il fallait qu'il y ait dans le discours à modèle il y a beaucoup d'aspects il faut quand même rappeler le chef de l'état n'avait pas besoin de parler avec le bureau d'âge il n'avait pas besoin parce qu'il y a un bac qui est déjà le scénario que vous avez vu là était un scénario préparé je le dis je continue de dire le président du sénat il restait comme ça le chef de l'état est parti et le président de la République se disait mais hypocrite tu veux faire quoi tu le saluer pour dire quoi on ne se salue pas on ne se salue en plus mais la COVID donc on est de loin et quand il finit il rentre chez lui il est parti et bien député c'est que les choses deviennent de plus en plus sérieuses comment voulez-vous qu'un président de la République aille et bien ça a bien le bureau est à maturité mais c'est un message c'est un message pour dire que le bureau qui était là ne pouvait pas être un bureau ne pouvait pas c'était pas un bureau il y a un candidat qu'il y a un militant en fait si on veut lire la vision du président de la République si on veut lire non mais frère je pense que ces pays nous appartiennent tous à un moment donné il faudrait tous se dépasser ma passion arrêtons de faire semblant arrêtons de faire semblant le FCC et Félix Tisséké ne disent pas le même langage ils ne s'entendent pas ils ne voient pas les choses de la même manière et entre les deux quand il y a bras d'effer il faut que l'air l'emporte et ici le chef de l'état a emporté cette bataille oui il l'a emporté mais c'est une victoire pour le président de la République la première partie la deuxième partie viendra mais au moins c'est un temps qui a été lancé qui a été donné au moins le futur président de l'Assemblée Nationale ou le futur bureau de l'Assemblée Nationale va réfléchir trois fois ou deux fois avant de poser l'acte à l'abandon parce que le chef de l'état rappelait qu'il y a un lobby alors il y a certainement des questions que les gens se posent ici le chef de l'état vous a dit qu'on réconfigure les choses c'est ça que les gens devraient comprendre dans la réconfiguration des choses on ne tient plus compte de vos appartenances parce que la réalité parce que la réalité Félix Sekele ne va pas prendre les bébés dans l'hôpital tous les bébés venaient tous les bébés tous les bébés ils vont travailler avec les forces en présence il faut utiliser les forces en présence le plus important c'est que est-ce qu'avec eux je peux aider quelque chose est-ce qu'on a avec l'eau sale on est-elle le feu les gens devraient le comprendre on a une hypocrisie nous sommes dans une donne parlementaire ça va être les mêmes personnes qui acceptent de changer la manière de faire les choses la manière de voir les choses c'est tout à fait normal et logique et même c'est ça qui devrait se faire mais maintenant le problème de la leadership il n'y a pas de mauvaises troupes il n'y a pas de mauvais chef une troupe n'est pas bonne elle n'est pas mauvaise la troupe dépend du chef union sacré le FCC sous Kabila et dans la qui est venu sous Bomon mais maintenant sous Félix il faut créer des conditions au moins il y a des gens qui ont arrêté de se battre ça c'est injuste qui le dit et le combat c'est ça faute des combattants il y a un moment donné où il n'y a plus d'activité de vol tu ne peux plus exercer tes compétences de vol parce qu'il n'y a pas d'occasion de voler moi je crois que quand on assainira ce pays c'est un moment donné parce qu'à un moment donné tu ne vas plus quel acte tu vas poser ça va passer par où qui va l'accepter qui va le porter ça commence à se poser des questions sérieuses l'union sacrée moi personnellement en voyant certains visages non moi je ne cautionne la transhumance politique je connais beaucoup de députés comment les Congolais fonctionnent députés mais attendez on va faire avec vous voulez quoi on fait avec on fait avec on n'a pas besoin de vos cartes de baptême ou de vos cartes de christianisme on n'en a pas besoin nous avons besoin de votre poids tout simplement ce n'est pas nous qui allons inventer ce pays le pays est tel qu'il est mes frères il n'y a pas de réformes ce qui vous bandez il y a beaucoup de les emplacer même à ta aux mozut on a failli les réformes les réformes ils vont faire avec qui et les réformes ils vont faire avec qui quand ils disent nous voulons aller dans un cadre neutre le cadre neutre c'est avec qui mais c'est avec les mêmes voleurs c'est avec les mêmes pilleurs et puis dans ma caméra en tout cas les mozut il faut se taire un peu dans ma malversation dans ma caméra gestion il y a des gens qui devraient se taire quand même et laisser les autres parler moi je peux encore écouter Mozito je peux encore écouter Fayou nous parler mais je ne peux pas écouter Mozito en ce qui concerne la gestion d'un pays non je ne peux pas l'écouter je ne sais rien quand même je ne peux pas attendez un petit second je ne peux pas je ne peux pas écouter un ancien kamikaze je ne peux pas comment un ancien kamikaze peut me donner des leçons de comment on vit comment on vit en harmonie comment on vit comment on tolère les gens non mais attends je ne peux pas je ne peux pas il y a des gens attention à Zoloba inutile à Royo Kaye parce que son passé témoigne contre lui ça pèse contre lui donc il faut seulement laisser passer laisser aller quoi Dr Gabon Bako Sabino Tendeko la donne et valie parlementaire le président de l'Europe qui avait besoin d'une majorité parlementaire ce qui est président qui a besoin il y a une mouvance populaire ah mais ici la question est fermée la question est essentiellement parlementaire il faut changer quoi la gouvernance maintenant et comment on change la gouvernance c'est dans la dissuasion c'est aussi dans la persuasion voici mes projets voici mes idées il y a un autre mais surtout ça le rôle c'est bien c'est pourquoi j'ai dit au chef de l'état monsieur le président et puis fortifions nous et soyons fermes 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 chef de l'état terme fermeté c'est vrai mais monsieur le président il y a une logique il y a une logique non il y a une logique en réalité on est fatigué d'avoir plusieurs chefs nous voulons avoir un seul et unique chef alors ce qui est ça veut dire parce que c'est vrai parce que c'est vrai tant que tout ça la comptabilité il y a 70 ministères alors là on dit non parce que si nous voulons le changement il faut que le changement soit radical on n'a pas besoin de changement superficiel nous avons besoin de changement radicaux le changement doit être profond le chef de l'état dit on a 60 places dans le ministère tu as subi tu as 30 tu as 20 le leader ça te dit mais tu es au Kaboul non non on n'est pas là pour construire le pays on a une philosophie on doit la garder non mais oui il y a toujours un moyen de répartir les tâches vous avez combien de régroupements non exemple on a 10 régroupements ok 10 régroupements on vous regroupe encore en sous-regroupement comme ça quand on vous donne le ministère vous partagez le ministre et le vice-ministre et on essaye de partager mais quand il s'agit de l'administration il n'y a pas de partage il n'y a pas de partage tout ça c'est pour donner au chef de l'état la position d'avoir un bon déco et le président de la république il y a des gens à cause de la première ministre il y a à cause de la ministre la finance il y a à cause de la ministre l'enseignement il y a à cause de la ministre la budget il y a à cause de la ministre il y a défense il y a sécurité il y a intérieur il y a est-ce que il y a à cause de la avantage ça veut dire tout le blocage qu'on avait dans la tête qui est bloqué qui est bloqué qui est bloqué qui est bloqué il y a à cause de la alternance tina soukane bandé comme vous de soutenir alternance tina soukane mais nous moumou la changement banalise n'est pas le moment nous avons changé pourquoi nous m'attends à la crème au brouhé, nous avons la défense, nous avons la défense, nous avons la défense, la défense, la défense, c'est-à-dire que le système a le coupé, Dieu merci, le système est en train de tomber, et ça dit un très bon banc vers le côté de la coupé, si quand nous nous battons, nous nous battons encore pour finalement déraciner une autrerarie qui est dans la direction du président de la République. Pour nous comme c'est bon président on a fait partie de ces gens là de l'eau libéraux c'est que tout à l'aïe voici les propositions aux causes de procéder au niveau sur ce qu'on soit les présidents du m'a voté notre rôle de présidents ont moqué m'avait or on est en face de quelqu'un qui nous écoutent je ne suis pas peut-être les bénéficiaires et assistent et régime au ya kabila ya félix et administration dans un grand bénéficiaire l'a voté bon bon la condition de travail on n'a pas la climatisation on est dans des difficultés terribles on n'a pas des décors qu'il faut on n'a pas tous ces moyens là je n'ai pas une radio je n'ai pas un média pourtant c'est des choses qui peuvent nous aider à faire bien notre travail donc je ne suis pas le plus grand bénéficiaire ya administration mais le problème c'est que nous a bénéficiaire d'administration on a logique à mon corps ce que je contribue moi pour la consolidation là où il est peut-être bénéficiaire d'un côté maintenant convaincu que l'obé non a bénéficiaires bénéficiaires pourquoi parce que on aura assis une gouvernance ya malam au bus autour d'un a besoin on s'en n'a pas touté on n'a christian en tant que responsable de la média n'a aucune salivée prenne la banque peine à financer pour gérer convenablement voilà mais les bénéfices on a besoin d'attirer dans un système d'attirer bénéfices y'a qu'il y a dans la balle et qu'on n'a fouté la classe mais par un mot et qu'on n'a fait qu'une cloutou ou faut d'habituer la classe des classes communes au fil voilà bénéfices on a besoin bénéfices on a besoin d'exemple qui t'attends aussi d'un abéli à ben l'inquiétude je n'ai pas d'affaires je ne sais pas si la méthode et le fait que l'inquiétude en passant aussi d'accès à la santé sans aucun problème avec les bénéfices on a besoin d'un bénéfice bien qu'on a besoin d'un bénéfice on a besoin de personnes qui font que vous avez des bénéfices et on a besoin de personnes qui font que vous avez des bénéfices et on a besoin d'un train on a besoin d'un coup de nez qui font ça son bénéfice est bien d'être bénéfice La年 cl'adamante, nous nous volions en plus de courses, et nous devions faire un succès. La dernière é 존재 entre les D down et les D down et les D down et les D down mais les D down et les D down. Nous devions faire des avantages de votre participation dans notre situation. Nous devions faire des élections pour les candidatures pour trouver une voter elles comme les candidatures. Nous devions faire des conséquences. Nous devions faire des blocs à la mode on doit faire 20 ans avant de 8 ans, nous devions vivre des milliers de la mobilité du Congo avec 100,4 millions de personnes. Nous devions faire des avantages, nous devions faire des décisions. On n'a pas besoin d'autre chose. Donc, quand je dis bénéficiaire de l'administration, au moins, ce que je pense, il y a un goût. Donc, quand je dis bénéficiaire, il y a un poste politique. Deux jours, trois jours, les gens pensaient vraiment qu'ils sont en train de demander un poste. Et puis, il y a un poste à la TV. Un poste à la TV. On était en train de donner des illustrations. Et puis, voilà. Mais le Congo, moi, j'aime ce pays. Je l'adore. Je remercie Dieu tous les jours pour avoir fait des moyens congolais. Je suis fier d'être de ce pays. Vous n'avez aucune idée. Mille fois, tu m'as demandé de m'envoyer dans un regard congolais. J'adore ce pays. J'adore ce pays. Moi, j'adore ce pays. Je dois tout. Mesdames et messieurs, nous allons voyager pendant que nous avons été là-bas. 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 Que la peur de ton esprit est de Dieu. Que la peur de sauter et de la vie de sauter et de laologne. Je vous dis plus précisément à quand je vois Washington. Je vous dis Maman Marti est né ! Maman Marti est né ! Je vous dis que l'Afrique est né ! Mais on doit savoir que c'est le pire, car il y a des gens qui sont congolés, les gens qui pensent que ça, ça n'a pas été le pire, 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 mais on doit savoir plus, plus l'Afrique est né ! j'étais le fou j'étais pas dit il s'avaient de s'envoler il s'avaient de s'envoler c'est bien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien pour le couver il y a rien pour les chelots il n'y a rien il n'y a rien c'est que je ne suis pas C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon.